Mon prénom c'est Laetitia, je suis drépanocytaire SS, donc une des formes sévères, les plus sévères de la maladie, qu'on appelle homozygote. Et donc je suis infirmière, j'ai également un master en santé publique et je suis patiente experte. Oui, vraiment ça impacte la vie quotidienne, c'est-à-dire que quand je n'ai pas de crise de base, on doit aménager notre quotidien. Déjà en dehors de la fatigue que j'ai nommée, ce qui est bien, comme je l'ai dit, vraiment heureusement, j'ai aussi un mari qui me soutient à fond et qui comprend, donc on s'aménage au quotidien. Par exemple, je ne porte jamais de charge, aucune charge lourde, il porte tout ce qu'il faut porter, il le porte. Pour le ménage, c'est pareil, on s'est séparé les tâches. Par exemple, il y a des choses qui me fatiguent, c'est lui qui va passer l'aspirateur, parce que le fait de le passer dans toute la maison, ça me fatigue. Donc lui, il va le faire. Par exemple, nettoyer la baignoire, il faut frotter, etc. C'est pareil, et donc c'est lui qui le fait. Donc moi, je vais faire tout ce qui est, par exemple, mettre le lave-linge, etc., ce qui ne me fatigue pas. Donc ça, on se sépare les tâches comme ça. Je ne sais pas, le froid, c'est pareil. Il fait en sorte que je n'ai jamais froid. En fait, on s'est adapté, je pense. C'est vraiment une adaptation au quotidien avec les personnes avec qui tu vis. Tout ce qui va me fatiguer, c'est pareil, il ne va pas me laisser faire. Si je suis fatiguée, il va me laisser essayer. Il sait que je vais me reposer, puis il va prendre le relais sur des choses parce que pour le coup, c'est moi qui les fais d'habitude, habituellement. Ça, je ne parle pas pour tous les drépanocitaires. Parce que le sport, c'est quelque chose qui est recommandé, même chez les drépanocitaires. Il y en a qui ne peuvent pas comme moi. Moi, je ne peux absolument pas. Moi, il y a un truc chez moi qu'on ne comprend pas. Quand je commence à faire du sport, je tombe dans les pommes. Enfin, je fais du sport. Franchement, j'avais 12 ans. Et puis, ce n'est pas bien parce que c'est bien pour le cœur, pour le corps de faire du sport, d'avoir une activité sportive. Mais moi, je n'y arrive absolument pas. D'ailleurs, quand on m'a opéré de ma prothèse de hanche, après ça, j'ai passé du temps. On vous envoie en clinique de réadaptation, en clinique pour faire de la rééducation, pardon. Et moi, ma rééducation, ça a été plus long qu'une personne normale parce que dans la salle, il y a une salle pour faire du sport. Il y a un kiné. Et chaque sport que je devais faire pour ma hanche, je faisais une crise à la suite. Et ils étaient en panique dans la clinique, en fait. Ils ne comprenaient pas. La première fois, j'ai fait une machine. ils ont dû m'hospitaliser. En plus, ce n'est pas chez eux. Dans un autre hôpital, j'ai fait une grosse crise. Ils ne savaient pas gérer, en fait, parce que ce n'est pas leur truc, quoi. Je suis revenu pour continuer. Ils ont dit, bon, on va faire une autre machine. Crise. Du coup, ils ont stoppé le sport. Alors, le kiné me faisait des choses avec les gestes lui-même, en fait. Et il a touché mon autre hanche. J'ai fait une crise. Il a touché mon autre jambe. Et ils ont dit... Ils ont commencé à... Alors, le médecin, il est arrivé, il a dit, alors, ce qu'on va faire, tu ne vas t'occuper que de la jambe où elle est opérée. On va déjà l'imiter. Ils ont commencé à me donner des antalgiques, aussi, pour que ça aille mieux, parce que toute la journée, parce qu'il faut savoir que... Moi, je dormais là-bas, mais après, on venait me chercher le matin et on me ramenait le soir. Je passais toute la journée à la clinique. Je faisais de l'HDJ, en fait, pour faire du sport. Donc, ils ont trouvé, quand même, je faisais de la balnéo, ça me faisait du bien. Donc, au moins, faire le sport dans l'eau, ça a amorti les chocs, en fait. Donc, ça, c'était bien, parce qu'il y a l'eau, elle est chaude. Et après, des exercices de marche, autre, mais contrôler plus, 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 plus. Ils étaient en panique avec moi. Ils n'ont jamais eu ça. Mais moi, mon corps ne supporte pas, en fait. L'effort, dès qu'il devient trop intense pour lui, en fait. En vrai, pour ce moment, mes loisirs sont plus au niveau... Je ne sais pas si c'est sympa, mais c'est un loisir, parce que moi, mes loisirs... Maintenant, c'est le COVID, mais c'était le cinéma avec mon chéri. On y allait souvent et tout. Mais j'ai une passion, plutôt, de la prévention et de la sensibilisation, mais plus au niveau, comment dire, réseaux sociaux, des choses comme ça. Je passe plus mon temps à faire ça, à créer des vidéos pour ça, à accepter des partenariats pour faire des vidéos pour ça. Moi, ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait plaisir. Et c'est pareil, parce qu'avec mes copines, on travaille sur notre projet à nous aussi, qui est sur la drépanocytose.